Cette vidéo a pour objectif de vous donner des informations sur Baudelaire et sur son œuvre majeure, Les Fleurs du Mal. 1821, naissance de Charles Baudelaire à Paris. Alors que sa mère n'a pas 30 ans, son père en a plus de 60. Il décède lorsque son fils a 5 ans. Un an après, arrive un cheveu sur la soupe. Sa mère se remarie avec le général au pic. Au début, les relations entre le beau-père et le beau-fils restent correctes. Elles s'enveniment à partir du moment où Charles obtient son baccalauréat. On commence en effet à s'interroger sur la carrière de ce dernier. Deviendra-t-il haut fonctionnaire, magistrat, diplomate ? Le jeune homme a son idée. Celle-ci ne séduisant pas tout le monde, il s'inscrit finalement en droit. Mais il fréquente peu l'université et beaucoup les prostituées. Cela lui vaut de contracter la syphilis, maladie sexuellement transmissible qui fait rage au XIXe siècle. Il a 20 ans et optimiste, rédige son épitaphe. Forcément, le général au pic n'est pas enchanté de la situation et exige que son beau-fils quitte Paris. Charles refuse. Le problème, c'est qu'à cette époque, la majorité est fixée à 21 ans. Charles est donc mineur et embarque pour Calcutta. La première escale a lieu à l'île Maurice, pays parfumé que le soleil caresse. Certains verts des Fleurs du Mal garderont le souvenir de ces paysages exotiques. Puis, la deuxième escale se fait à la Réunion et le bateau repart sans Charles. Il a décidé de rentrer en France. Deux mois plus tard, il a 21 ans. Il réclame son héritage paternel et s'installe sur l'île Saint-Louis, qui est alors séparée de Paris par un péage. À cette époque, habiter là est original, comme tout ce que fait Baudelaire. C'est un dandy, c'est-à-dire, comme il l'écrit lui-même, quelqu'un qui a le plaisir d'étonner et la satisfaction orgueilleuse de ne jamais être étonné. Il choque par ses tenues extravagantes, par ses cheveux, qu'il teint parfois en vert, par son comportement anticonformiste et également par sa consommation de hachiches. Comme Honoré de Balzac ou Alexandre Dumas, il est un membre assidu du club des hachichens, où l'on mange du daouamesque, une confiture verte à base de cannabis. Surtout, il fume de l'opium. Il a commencé à prendre cette drogue pour calmer sa syphilis et a fini par en devenir dépendant. Enfin, Baudelaire choque par son rapport à l'argent. Il dépense sans compter. En 18 mois, il a mangé la moitié de son héritage. Sa famille s'alarme et décide de confier le reste de sa fortune à un tuteur. Celui-ci lui versera toute sa vie durant une rente de 200 francs, c'est-à-dire environ 600 euros par mois. Pour vivre, c'est peu. Baudelaire déménagera d'ailleurs une quarantaine de fois afin de semer ses créanciers. Tout cela laisse imaginer un jeune homme nonchalant, insouciant, profitant de l'instant. C'est l'inverse. Baudelaire se hait pour sa procrastination, c'est-à-dire sa tendance à toujours tout remettre au lendemain. Telle est la devise du procrastinateur. 1845, Baudelaire se met quand même au travail et rédige un salon, c'est-à-dire le compte-rendu critique d'une exposition de peinture. Son héros, c'est le peintre romantique Eugène Delacroix. Quel est son secret ? Surtout, en 1857, il publie « Les fleurs du mal ». Le titre final reste provoquant puisqu'il affirme que la beauté peut venir du mal. Comme l'auteur l'affirme lui-même, ce recueil a un commencement et une fin. La première section s'intitule « Spleen et idéal ». L'idéal, c'est d'abord celui de l'art. Dans le poème « Un albatros », l'artiste est comparé à cet oiseau marin, ce roi du ciel qui, une fois sur terre, devient un objet de moquerie. Le poète est semblable au prince des nuées qui hantent la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géants l'empêchent de marcher. Après l'idéal artistique, vient l'idéal amoureux. Le poème « Une charogne » évoque une sinistre rencontre, faite au détour d'un chemin par la femme aimée et le poète. « Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux, au détour d'un sentier, une charogne infâme, sur un lit semé de cailloux. » Après avoir décrit le corps en putréfaction, ce dernier a la délicatesse de rappeler à sa compagne qu'elle aussi, un jour, finira par se décomposer. « Et pourtant, vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection, étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange et ma passion. » L'écriture de ce poème fait de Baudelaire un alchimiste. Avec de la boue, il fait de l'or, avec une charogne, un poème magnifique. L'amour n'en est pas moins ramené à sa finitude. L'idéal, qu'il soit artistique ou amoureux, est source de souffrance. Ce constat engendre le spleen. Qu'est-ce que le spleen ? Ce mot anglais désigne la rate, c'est-à-dire, selon les médecins de l'époque, l'organe responsable de la mélancolie. Le spleen est donc un profond sentiment de tristesse, de vide, d'ennui. Quatre poèmes de la première section s'intitulent « Spleen », celui qui commence par « J'ai plus de souvenirs que si j'avais mille ans » autopsie le cerveau du poète. Que découvre-t-on dans la boîte crânienne de Baudelaire ? C'est une pyramide, un immense caveau, qui contient plus de morts que la fosse commune. Je suis un cimetière abhorré de la lune, où comme des remords se traînent de longs vers qui s'acharnent toujours sur mes morts les plus chères. Le poète tente d'échapper au spleen en se réfugiant au sein de la ville, d'où le titre de la deuxième section « Tableau parisien ». À l'inverse des auteurs romantiques, Baudelaire préfère le spectacle urbain à celui de la nature. Aussi, dans cette section, il dépeint des citadins, une passante qu'il aurait pu aimer, une belle mendiante rousse, mais également des vieillards cauchemardesques, une danseuse macabre ou encore des aveugles terrifiants. Contemple-les, mon âme, ils sont vraiment affreux. Pareils aux mannequins, vaguement ridicules, terribles, singuliers comme les somnambules, d'ardents, on ne sait où, leurs globes ténébreux. Le spectacle de la ville renvoie donc le poète à son mal-être. Le vin, troisième section, où encore les fleurs du mal, c'est-à-dire les femmes, quatrième section, ne mettent pas non plus un terme à sa souffrance. Dès lors, le poète se rebelle contre Dieu, d'où le titre de la cinquième section « La révolte ». Il y adresse une prière, non au Créateur, mais au diable, les litanies de Satan. « Ô toi, le plus savant et le plus beau des anges, Dieu trahi par le sort et privé de louanges, ô Satan, prends pitié de ma longue misère ». Au terme de ce parcours, reste « La mort », sixième et dernière section, qui se clôt par le plus long poème du recueil, « Le voyage ». « Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'encre. Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte. Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, plonger au fond du gouffre, enfer au ciel qu'importe, au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau. » 25 juin 1857, « Les fleurs du mal » est en vente. Sitôt publié, sitôt condamné. Le Figaro publie un article incendiaire. Le parquet est saisi pour « outrage à la morale publique ». La parole est au procureur Ernest Pinard. C'est maintenant au tour de l'avocat de Baudelaire de prononcer sa plaidoirie. Résultat des courses, une amende et six poèmes interdits. Mais le scandale rend Baudelaire célèbre. Stimulé, il connaît alors une période de création intense. Enfin, intense... Il écrit quand même 32 poèmes pour remplacer les six interdits. Et c'est également à cette époque qu'il entreprend les petits poèmes en prose. Mais ses incessantes provocations lui nuisent. Criblé de dettes, sans éditeur, souffrant de la syphilis, il décide en 1864 de quitter la France. En Belgique, on l'ignore. Il déverse alors sa hargne en composant des épigrammes assassines sur ce pays et même une épitaphe. Seules les églises baroques belges trouvent grâce à ses yeux et notamment Saint-Loup-de-Namur. Alors qu'il la visite en 1866, il fait une chute dont il ne se remettra pas. À moitié paralysé, il a également perdu l'usage de la parole. Ses propos se réduisent désormais à un unique juron. Crénom est l'abréviation de Sacré Nom de Dieu. À l'époque, c'est un blasphème. Jusqu'au bout, Baudelaire aura réussi à choquer. Sa mère le ramène à Paris dans une maison de santé où il mourra un an plus tard, rongé par la syphilis. Il a 46 ans. On l'enterre au cimetière du Montparnasse, dans la tombe du général Hopic. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada